Avant que l'on démarre l'épisode du jour, je tenais juste à te dire que TPN est enfin sorti. TPN c'est une méthode en 7 étapes qui va te permettre d'être autonome avec ta nutrition en créant ta propre stratégie alimentaire pour atteindre tes objectifs, que ce soit augmentation des performances sportives, perte de poids, prise de muscles, etc. Sans suivi et sans coach, TPN est actuellement disponible. Je t'invite à cliquer sur le lien dans la description du podcast. C'est vraiment quelque chose à ne pas louper si tu ne souhaites pas être suivi mais que tu souhaites vraiment step up ta nutrition. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Et dans cet épisode, j'avais envie de te donner 5 conseils pour t'aider à atteindre tes apports en protéines dans tes journées. Et que tu sois sportif ou non sportif, tu sais très bien qu'avoir de bons apports en protéines, c'est important. D'autant plus si tu as des objectifs ambitieux par rapport à ton sport, qui est notamment un sport de force, où là ça l'est encore plus. Mais pour même les personnes globalement, les protéines sont importantes. Alors je pourrais faire un épisode en précision sur à quoi servent les protéines. Parce que généralement, quand on parle des protéines, on pense tout de suite au fait de construire du muscle. Mais évidemment, les protéines ne servent pas qu'à ça. Elles ont d'autres rôles dans le corps. Je ne vais pas en parler ici dans cet épisode, parce que sinon on va sortir un petit peu du sujet. J'ai envie d'aller quand même directement aux 5 conseils que j'avais envie de te donner. Mais en tout cas, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire et j'en ferai un épisode. Ici, les 5 conseils vont s'appliquer pour peu importe l'objectif. C'est-à-dire que tu sois sportif ou non sportif. Ces 5 conseils, tu peux les appliquer. Et l'idée, évidemment, c'est d'atteindre tes besoins. Et encore une fois, les besoins sont spécifiques à chacun. Et c'est justement le premier conseil que j'ai à te donner. C'est de bien connaître tes besoins. Ça paraît très logique, parce que c'est clairement le sujet du podcast. Et si tu as décidé d'écouter ce podcast, c'est peut-être parce que tu as fait l'effort de connaître tes besoins en protéines. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que même si beaucoup de personnes font l'effort de calculer leurs besoins en protéines, il y a beaucoup de personnes qui le font mal, ou du moins qui surestiment généralement leurs besoins en protéines. C'est-à-dire que sur les réseaux, pas mal d'études ou autres ont montré que, et c'est notamment encore plus courant dans les personnes qui font des sports de force, liés à tout ce qui est anabolisme musculaire, etc., qu'on retrouve des « oui, tu dois manger 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps », voire carrément des recommandations qui sont de 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps maigre, donc la masse maigre, ce qui représente notre poids total moins notre masse grasse, ce qui fait des quantités de protéines très importantes. Alors, déjà, ce n'est pas le sujet de l'épisode, mais manger beaucoup de protéines, manger 2 grammes voire 3 grammes par kilo de poids de corps ne pose pas problème pour les reins, ce n'est pas dangereux pour la santé, mais en tout cas, il faut comprendre la différence entre « c'est quelque chose d'optimal et c'est quelque chose de totalement inutile ». Et au final, on se rend compte que, pour la plupart des personnes, aller au-delà des 2 grammes par kilo de poids de corps, c'est, on va dire, se mettre beaucoup de difficultés pour peu de bénéfices derrière. Évidemment, quand on a, par exemple, un niveau très avancé dans un sport de force, et notamment dans le bodybuilding, où on cherche à construire du muscle, construire de la masse maigre, etc., ça peut être effectivement intéressant d'aller à des quantités pareilles, puisque ça va augmenter légèrement nos chances de prendre de la masse musculaire si l'entraînement est bien fait à côté, mais pour le reste des personnes, ça n'a pas forcément d'intérêt. Donc, globalement, en termes de besoins, alors, ce sont des moyennes, je pourrais donner les recommandations très précises, je vais les citer rapidement, mais si tu es quelqu'un de non sportif, qui ne fait pas forcément de sport, et qui ne cherche pas à construire du muscle ou des choses comme ça, déjà, chercher les 1 g par kg de poids de corps, c'est déjà un bon début, parce qu'il faut comprendre que beaucoup de personnes ne les atteignent même pas. La recommandation exacte, c'est 0,83 g par kg de poids de corps, qu'on recommande par rapport à l'NCES, si je ne dis pas de bêtises, mais on peut aller à 1 g, c'est déjà plus simple pour le calcul, c'est juste égal à notre poids au final, c'est-à-dire, si tu fais 70 kg, tu as besoin de 70 g de protéines par jour, donc c'est beaucoup plus simple, et en plus de ça, ça te fait une petite marge en plus, comme ça, au moins, tu, on va dire, es sûr d'avoir suffisamment de protéines. Si tu es sportif, évidemment, il faut quand même chercher un petit peu plus loin, notamment si tu es sportif de sport de force, donc tout ce qui est powerlifting, tout ce qui est bodybuilding, également tout ce qui est sport de combat, etc., puisque la composition corporelle est très importante également dans ces sports, c'est-à-dire que même si c'est des sports à catégorie de poids, il faut généralement maximiser la masse musculaire pour différentes raisons, pour les sports de combat, ça peut être aussi bien pour la résistance, pour l'explosivité, etc., et là aussi, ça a un intérêt. Et au niveau des sportifs, je recommanderais d'essayer d'atteindre les 1,5 g par kg de poids de corps, c'est quelque chose que je conseille, alors la donnée exacte qu'on recommande, c'est minimum 1,6 g par kg de poids de corps, je te conseille de prendre cette valeur-là, si ça ne te dérange pas, de faire un petit peu plus de calcul, on va dire, mais 1,5 g, c'est assez simple à retenir, et c'est assez facile à faire. Encore une fois, si tu fais 70 kg, ça te fait 105 g de protéines par jour, ce n'est pas très compliqué à calculer, tu peux le faire de tête, c'est pour ça que je te donne des valeurs approximatives qui sont plus simples à retenir. Mais évidemment, tu peux prendre les valeurs précises, si ça ne te dérange pas. Donc ça, c'est le premier conseil que j'avais à donner, c'est vraiment lié à ne pas surestimer tes besoins, et surtout à connaître tes besoins en protéines par rapport à ce que tu veux, par rapport à où tu en es, c'est-à-dire si tu es sportif ou non, si tu es actif ou non, etc. Le deuxième conseil, on va rentrer plus dans le vif du sujet. Le deuxième conseil, c'est ne pas oublier les produits laitiers. Pourquoi ? Parce que les personnes, généralement, alors ici, je parle de personnes qui ne sont pas végétariennes, je parlerai un petit peu après des personnes végétariennes par rapport à un autre conseil qui est lié à ça. Mais les personnes omnivores, généralement, quand on parle de protéines, il y a toujours une image de poisson et une image de viande qui apparaissent dans la tête. Mais il n'y a jamais, enfin c'est rare qu'il y ait une image de produits laitiers. Il y a beaucoup de personnes, en fait, qui soit ne savent pas que les produits laitiers contiennent beaucoup de protéines, soit savent que ça contient beaucoup de protéines, que ça en contient, pardon, beaucoup de protéines, mais qui, on va dire, ça ne fait pas de tilt dans leur tête, ça ne vient pas directement quand on parle de ça. Et troisième catégorie, ce sont les personnes qui savent très bien que les produits laitiers, c'est une bonne source et qu'ils implémentent déjà ça dans leur journée. Évidemment, je m'adresse aux deux premiers groupes ici, c'est-à-dire ceux qui n'implémentent pas les produits laitiers dans leur journée, qu'elles le sachent ou non, peu importe. Parce qu'effectivement, les produits laitiers peuvent faire une très grande différence au niveau des apports en protéines. Et c'est d'autant plus le cas si la personne est végétarienne. Parce qu'évidemment, si la personne est végétarienne, les viandes et poissons, ce n'est pas possible. Et donc, les produits laitiers ont encore plus une place importante là-dedans. Alors, il y a encore les œufs, si on parle des végétariens, qui sont disponibles. Mais, on va dire, dans ce conseil-là, je ne parle pas des œufs, je vais vraiment parler des produits laitiers. Et plus exactement, quand je parle des produits laitiers, je ne parle pas trop du fromage. Parce que le fromage, même si ça a des protéines, ça a beaucoup plus de lipides. Et donc, on ne peut pas trop considérer que c'est un aliment riche en protéines. Parce que, vu l'énergie que ça apporte à côté pour le taux de protéines que ça apporte, ce n'est pas intéressant. Par contre, quand je parle des produits laitiers, ici, intéressant pour les protéines, c'est vraiment tout ce qui est lait, tout ce qui est yaourt, etc. Tout ce qui est fromage blanc, skir et autres. Et ça, ça peut faire une très grosse différence. Pour la simple et bonne raison que, prenons un exemple, si, imaginons, le matin, tu décides de mettre un petit peu de skir ou de fromage blanc dans ton petit déjeuner, imaginons, t'en mets 100 ou 200 grammes et que tu décides de prendre un yaourt le soir, et bien, imaginons que t'as pris 200 grammes de skir le matin parce que tu prends ça au petit déj et que le soir, tu prends un yaourt, et bien, ça te fait environ 20 grammes, voire 25 grammes selon le skir et selon l'yaourt que tu prends de protéines. Et c'est énorme parce qu'en fait, selon ton poids de corps, si on reprend les 70 kilos et qu'imaginons que tu es sportif et que tu as besoin de 105 grammes, tu te rends compte que simplement ces deux aliments-là t'apportent quand même un quart de tes apports, un quart de tes besoins, pardon. Ça peut paraître peu, mais c'est en fait beaucoup parce que si les produits de l'été, c'est quelque chose que tu aimes bien, qui ne te cause pas forcément de problèmes de digestion ou du moins, tu as les bonnes techniques pour que ça ne le fasse pas et qu'à côté de ça, tu manges par exemple un peu de viande, des choses comme ça si tu es omnivore, eh bien, ça va beaucoup t'aider pour atteindre tes apports en protéines. Encore une fois, on parle juste pour deux produits laitiers qu'on a mis dans la journée, on parle de 25 grammes de protéines, ce qui est totalement énorme parce que si tu as besoin de 105 grammes, que tu réussis à avoir 105 grammes grâce à ça, c'est totalement différent que si tu n'avais pas implémenté ces produits laitiers et que tu étais à 80 grammes parce que 80 grammes, c'est peut-être pas assez ou du moins, c'est peut-être assez pour maintenir ta masse musculaire mais si tu veux en prendre, c'est peut-être plus assez. Donc selon tes objectifs, ça peut faire une très grosse différence. Donc ça, c'était le deuxième conseil, c'est de ne pas négliger les produits laitiers. Troisième conseil, on parle d'autant plus aux végétariens mais surtout ici, aux véganes, c'est de ne pas négliger les sources végétales et je m'adresse aussi beaucoup aux omnivores parce que même pour le troisième groupe qui était dans le deuxième conseil, c'est-à-dire ceux qui savaient déjà que les produits laitiers c'est quelque chose de très intéressant pour les protéines, eh bien beaucoup de personnes parmi ce groupe-là qui ont déjà des bonnes connaissances se disent que les protéines végétales ce n'est pas intéressant et que ça ne compte pas. Il y a carrément des personnes qui comptent leurs calories, qui comptent leurs macronutriments et qui ne comptent pas, je ne sais pas pourquoi, mais qui ne comptent pas les protéines végétales dans le rapport total en protéines. Je ne sais pas trop pourquoi. Généralement, l'argument qui sort c'est que les protéines végétales ne sont pas complètes, ont un aminogramme moins intéressant, pardon, etc. C'est vrai, mais pour moi ce n'est absolument pas un critère qui fait qu'on doit les négliger. Encore une fois, quand on est vegan, on le sait très bien ou du moins c'est mieux de le savoir et c'est super important surtout, qu'il est largement possible d'avoir des protéines complètes avec des sources végétales si on sait comment les mixer. C'est-à-dire que si on mixe des féculents avec des légumineuses, on peut avoir des profils d'acides aminés qui sont complets parce qu'évidemment, les légumineuses manquent de méthionine généralement et les féculents manquent de lysine et justement, ils vont se compléter entre les deux si on mange des deux dans notre repas. et en dehors de cet aspect d'avoir tous les acides aminés essentiels, etc. il y a des aliments végétaux qui ont quand même pas mal de protéines aux 100 grammes. Et là, ici, je parle vraiment du grammage, je ne parle pas des acides aminés précisément. C'est-à-dire que des lentilles, ça a environ 10 grammes de protéines. Ça dépend du type de lentilles parce qu'il y en a plusieurs. Il y a les corail, il y a les blondes, il y a les brunes. Et ici, je parle de lentilles cuites parce que sinon, on est à plus mais si c'est sec. Il y a aussi certains féculents quand même qui, par exemple, le quinoa, alors oui, évidemment, ce n'est pas une quantité énorme, mais vu qu'on mange généralement facilement pour certains des 200 grammes voire 300 grammes de quinoa, eh bien, ça peut vite mener à un petit peu plus de 10 grammes de protéines et ça, ce n'est pas négligeable dans un repas. Donc, en fait, à partir de tes féculents et de tes légumineuses dans ta journée, tu peux facilement aussi obtenir un petit 20 grammes de protéines facilement, voire plus, ça dépend encore une fois des aliments que tu choisis et ça, encore une fois, c'est très intéressant parce que, entre guillemets, une personne pourrait se dire de base qu'il y a juste la viande et le poisson mais là, en prenant les deux conseils que je viens de te dire, on a facilement 40 grammes de protéines dans ta journée en plus juste avec ces autres groupes alimentaires. Donc, c'est vraiment important en fait de comprendre qu'il y a des protéines ailleurs et surtout d'avoir quelques bases aussi sur, par exemple, dans les féculents, quels féculents ont le plus de protéines parce que dans le cas où imaginons tu manges un peu moins de protéines dans ta journée et tu es au courant de ça, tu en es conscient, c'est peut-être intéressant si tu as le choix entre plusieurs féculents de prendre celui pour ce jour-là en question qui a le plus de protéines. Ça peut être une option. Ou alors même de mettre des légumineuses parce que des légumineuses ne t'en mangent pas tous les jours et donc là, tu vas manger parce que ça va t'aider pour les protéines en plus. Donc ça, c'était la troisième astuce. Ensuite, quatrième astuce, alors ici, on ne va pas parler d'augmenter, on va dire, ta quantité même de protéines dans la journée mais plutôt d'optimiser un petit peu tout ce qui est maintien musculaire, tout ce qui est prise de masse musculaire, etc. C'est de prioriser la fréquence par rapport à la quantité au niveau des protéines. C'est-à-dire qu'il est plus intéressant généralement de consommer, imaginons, deux, trois fois dans la journée une source de protéines intéressante plutôt que d'imaginer manger un repas par jour où tu manges énormément de protéines et le reste de la journée tu fais, imaginons, juste des collations où il n'y a vraiment pas de protéines. Alors évidemment, là, c'est un conseil beaucoup plus optimisé qui est moins important que les précédents mais c'est vrai qu'ici, je m'adresse surtout aux personnes qui cherchent à prendre de la masse musculaire. Il est généralement plus intéressant de prendre avec une fréquence plus élevée des protéines et notamment, et pour être plus précis, c'est surtout après l'entraînement. Imaginons, tu manges un repas dans la journée, tu fais du OMAD, one meal a day, ça veut dire, et que tu manges ton repas le midi mais que tu t'entraînes le soir et si le soir, tu ne manges pas après, au final, oui, tu auras peut-être mangé ton quota de protéines le midi mais au final, tu ne vas pas manger de protéines après ta séance. Encore une fois, tout ce qui est fenêtres anaboliques, etc., c'est quelque chose qui est quand même un mythe sur beaucoup de points mais ça reste quand même important de consommer des protéines après ta séance dans une certaine mesure et ici, tu ne le fais pas donc c'est pour ça que la fréquence reste quand même importante. Évidemment, je ne dis pas que la quantité n'est pas importante, il est évidemment important d'avoir on va dire une certaine quantité dans ton repas pour que ça puisse vraiment déclencher ce processus soit de reconstruction musculaire voire carrément de gain musculaire si par exemple tu as un surplus calorique mais voilà, c'est quelque chose que je voulais quand même préciser. Évidemment, le mieux c'est de faire les deux, c'est-à-dire d'avoir quand même une fréquence qui est logique, c'est-à-dire de manger au moins deux fois dans ta journée une bonne quantité de protéines et pas juste une fois et notamment si tu t'entraînes de faire en sorte de manger après la séance quand même une bonne source mais aussi d'avoir des quantités qui restent intéressantes. Et enfin, le dernier conseil, bon c'est un conseil assez logique mais c'est de considérer la supplémentation dans le cas où c'est vraiment compliqué. C'est-à-dire que pour moi, il y a toujours des solutions pour avoir de bons taux de protéines mais il faut aussi comprendre que ce sont les périodes de ta vie selon aussi tes objectifs c'est-à-dire que si tu es par exemple je reprends le cas du gars très avancé en musculation qui cherche vraiment à gagner des grammes de muscles parce qu'il est déjà très avancé, très musclé et autres et qui par exemple s'entraîne pour une compétition ici ça peut être intéressant d'aller vers la supplémentation donc tout ce qui est whey, etc. puisque ça va te permettre d'apporter facilement des protéines et donc d'aller beaucoup plus haut dans tes apports en protéines et ça c'est quelque chose qui n'est pas possible si tu restes juste sur une alimentation normale pendant toute la journée évidemment le but c'est pas de se nourrir essentiellement de whey ce n'est pas ça que je dis mais c'est juste d'ajouter et c'est important de comprendre le ajouter et pas le remplacer d'ajouter la whey à ton alimentation pour davantage manger de protéines évidemment je l'ai mis en dernière astuce parce que pour moi c'est vraiment la dernière solution mais il y a aussi des périodes dans ta vie où par exemple avec le travail où tu as moins le temps de faire beaucoup de repas dans ta journée tu as moins le temps de préparer tes repas ou je ne sais quoi il y a des périodes dans ta vie où c'est un peu plus compliqué de faire attention à ça il peut être aussi intéressant de considérer ces supplémentations là qui peuvent être intéressantes et très pratiques donc voilà il faut vraiment voir par rapport à tes objectifs voir par rapport à tes conditions actuelles dans ta vie perso ta vie pro et autres et effectivement ça peut être intéressant et il faut savoir que la whey ce n'est pas quelque chose qui est dangereux c'est pas quelque chose qui est mauvais pour la santé évidemment il faut bien la choisir ça c'est un autre sujet j'ai déjà fait des épisodes sur la whey ça t'intéresse je ne sais plus les numéros d'épisodes exacts mais tu as juste à taper dans ta plateforme d'écoute tu marques nourris ta santé whey et tu vas trouver les épisodes non j'ai fait deux ou trois épisodes dessus j'ai vraiment détaillé au max c'est à dire à quoi sert la whey les bénéfices quand en prendre les différentes formes celles à privilégier etc tu peux tout savoir là dessus et c'est sur ça que je vais finir cet épisode donc j'espère que cet épisode t'a plu n'hésite pas à me laisser une note si tu as des questions évidemment tu n'hésites pas non plus à me les poser j'espère que ça t'aura donné quelques petites pistes pour améliorer tes apports en protéines et donc atteindre tes besoins et on se retrouve pour un nouvel épisode allez t'inquiéter